et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de symphonie of war on continue notre aventure pendant qu'on est décédé mais que magiquement nous continuons de contrôler nos unités on venait de sauver trois enfants au lieu de quatre malheureusement mais bon c'est quand même pas si mal passé vu le mec qui nous poursuivait les enfants sont en sécurité oui mais on va bientôt manquer de place pour les accueillir qu'en est-il de nos partenaires dans les autres villes donc en fait les non-croyants qui sont venus chercher les enfants et donc casimir parlait c'était nous même enfin diana donc les non-croyants en zanathus qui veut dire que plus ou moins les enfants sont désinfiltrés et en plus il était au courant qu'on venait ça sent l'arnaque n'avons pas une nouvelle je n'y compterai pas trop nous avons vaincu tant d'ennemis et libéré tant d'enfants une supportant pas plus proche de mon alex l'empire les emmène dans des camps de prisonniers plus vite que nous ne les libérons on ne peut pas continuer éternellement à ce rythme qu'est ce qu'ils foutent des enfants surtout je suppose que tu es du même avis tant que je respirerai je continuerai à découper les impériaux peu importe ce qui nous attend nos hommes sont déjà bien fatigué c'est la quatrième fois que nous sommes contraints de changer de base ils vont finir par venir ici aussi il faudra bouger une cinquième fois il est temps d'accomplir la prophétie comme nous aurions dû le faire il y a bien longtemps que les dieux me pardonnent mon manque de foi alex je suis désolé je te retrouverai un jour mais je dois pour l'instant suivre ma foi tu veux parler de cette page que tu as trouvé dans les ruines du monastère là où tout a commencé voilà les derniers mots du grand maître alors qu'il m'a transmis la clé ces mots me hante depuis la mort de le cygne cette page et ses mots pointent vers la montagne sacrée de ptolomée là où s'est déroulé le premier combat contre zanathus je dois y partir en pèlerinage notre destin est plus que jamais entre les seules mains des dieux j'avoue que si je dois je le ferai seul le problème c'est que même toi ne peux entreprendre ce voyage seul le seul moyen de passer par le est de passer par le palais impérial qui abrite un lieu sain gardé par des mages ah oui carrément tu connais le chemin d'un abbas oui mais tu ne vas pas aimer ça je te parie qu'on peut s'infiltrer dans le parler par les égouts même si ces derniers sont gardés il va te falloir toute notre aide pour y rentrer pour l'instant tu m'as moi bien évidemment je vais t'aider sordiana raison de boire un coup tout comme mon frère n'est ce pas comme le dit ma soeur le fera de mon mieux diana j'ai vécu bien pire à tes côtés bon ça n'a jamais été au niveau de s'infiltrer dans la capitale impériale mais quand même merci et merci aussi pour ces deux dernières années showbity qui est morte de rire parce que on vient d'avoir le le magazine de la mairie de notre bled qui dit que on peut maintenant prendre des rendez vous pour faire des cartes d'identité sachant que ça fait neuf mois que j'essaie de faire une carte d'identité que j'ai enfin réussi à avoir un rendez vous il ya trois mois dans une commune à 50 bandes de chez nous et c'est la semaine prochaine donc voilà tu peux m'allumer lumières s'il te plaît pour la peine merci j'adore et merci merci aussi pour ces deux dernières années nous avons beaucoup combattu beaucoup fuit mais au final nous sommes là pour continuer le combat cette mission mène à ma perte je mourrai en femme libre debout et la tête haute face au mal je ne veux pas qu'un seul d'entre vous sacrifie bêtement galios tu viens tu la suis toi je sais que tu la suis une fois que je serai sur le chemin du mont pto nommé allez vous cacher ou revenez ici en sécurité c'est pas le moment des adieux ma belle dame c'est parti et l'on donne un coup de pied dans la fourmilière de cette prophétie alors on débloque plein de trucs j'ai pas été voir encore vu qu'on n'a pas vraiment eu de gestion diana et les civils qu'elle a pu libérer sont désormais en sécurité au repos du centurion le restant des forces de la résistance ceux qui ont pu être recrutés après la mort de le signe attendait son retour avec impatience ayant déjà effectué plusieurs missions de leur côté tout le monde le sait sans le dire ce combat est désespéré toujours en fuite en retard sur la défensive trop nombreux sont ceux qui ont décidé de rejoindre le culte de zonatus ou à avoir perdu espoir diana le pressentiment que le temps est venu d'accomplir les prophéties écrites dans les pages du très secret historium magnus malgré son inaptitude à traduire ses pages elle-même elle est sûre d'une chose la clé du salut du monde entier au sommet du mont ptolémé il n'y a plus le choix le chemin vers le mont ptolémé n'est pas les plus simples ok il faut rentrer dans le palais pour avoir un truc secret qui nous permet de monter dans la montagne qui est là d'accord j'ai droit à un petit chocobon pour me réconforter je prends mon petit chocobon je dois dire jules que je n'ai jamais vu ça avant on dirait que quelqu'un t'a arraché le coeur sergent bernabas est ce qu'on a compris quelque chose qu'est ce que tu veux dire petit au début quand nous avons commencé cette lutte il semblait y avoir plus d'espoir il n'y avait pas autant de camps d'enternement pour les enfants pas autant de patrouilles appareils à chaque coin de rue il semble que leur pouvoir ne fait que croître et que l'un autre ne fait que décliner écoute je ne vais pas essayer de te convaincre que nous gagnons mais tu dois le voir de cette façon quand diana a formé notre joyeuse bande casamir n'avait pas encore tout le contrôle maintenant c'est le cas c'est évitant il semble qu'il gagne je crois que j'ai quelque chose dont vous les enfants avaient besoin de la patience tu sais comment les gens espèrent un changement pour le mieux comment ça va se produire quelqu'un doit faire en sorte que ça arrive même si on n'arrête pas de courir depuis un an quelque chose va arriver tu dois juste avoir de la patience fait que les méchants perdront leur sang froid peut-être qu'on recevra un autre donard tout droit venu des cieux oui mon ami je lutte pour trouver une certaine faiblesse dans le régime de l'ennemi mais il semble que soyons nous soyons au mieux de l'apogée de leur puissance fait compense à mon intuition les gens se relâchent ils font des erreurs tôt ou tard de toute façon s'ils sont au maximum ils ne peuvent que baisser quand ça arrivera nous serons là prêts à leur faire payer donc rester en vie est notre façon de gagner il faut juste continuer à survivre c'est beau alors voyons voir un peu ce qu'on a pas mal de niveaux à faire on n'a rien pour les techs est-ce que techniquement pourrait faire monter nos dragons n'ont pas encore même genre de là il en est où à silo max ah mais il faudrait plus de magie plus de vitesse plus de force d'accord qu'on n'est pas encore là il commence à nous aimer donc du coup on va peut-être pouvoir commencer à mettre un peu plus de monde dans les escouades on va organiser un peu plus le bordel en tout cas ici cette escouade elle ressemble plus à grand chose j'aimerais bien remettre des archers peut-être remonter une escouade autour de ces deux là si on a un 38 sur 40 ça s'améliore mais c'est pas encore ça on pourra toujours faire qu'une valkyrie là il nous faudrait quoi 35 de force ah elle a moins 10 à cause des objets qu'on a en plus elle est pacifiste donc elle est pas là pour faire du dps de toute façon donc dans cette équipe les seuls qui font du dps c'est ces deux là et toi t'es qui brudaf namovet on va retirer namovet et on va aller le remettre dans l'escouade ici je pense qu'on doit pouvoir namovet on peut et on a plein de places même ce qui nous permettrait de remettre quelqu'un là ok on va faire une petite session gestion là alors tac 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 brudaf est-ce qu'on pourrait pas te mettre notre petit notre petit carc ça passe pas et si on t'enlève si on change tes artefacts à quoi uniforme de stargent ça donne 3 de capacité le livre de sort 2 de capacité si on l'enlève non qu'est-ce que tu fais ça tu le déséquipes voilà non ça passe pas ça passe pas faut que je me réhabitue aux touches c'est pas forcément intuitif ok on va remettre le livre de sort du coup on est là donc il faut qu'on trouve un autre truc à mettre à brudaf mais pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut faisons un tour non on a fait déjà le tour on a a priori rien ajouté ici on va peut-être pouvoir améliorer lui en archet de guerre parfait donc là on va gagner 3 de portée pour tout le monde c'est plutôt pas mal et toi tu peux devenir un oracle ça m'intéresse pas trop encore que en vrai peut-être que pas si mal parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de soin ici en général par contre une armure ça peut être pas mal il faut une pierre ah il faut une pierre de soleil pour ça pour l'instant on n'en a qu'une on va aller voir ce qu'on a au marché du fer on n'en a plus qu'un on va le prendre l'obsidienne aussi on a un autre livre de sort de grand maître l'effet des soins a augmenté de 50% ça on va bien trouver de quoi en faire tirer à l'arc toutes les attaques d'arc de cette unité ignorent la pénalité pour tirer sur les murs du bois à une distance de 2+, ok concentration plus 15% de dégâts mais plus de coups critiques ouais bon pour l'instant bof en recrutement on a quoi ? une sentinelle, deux sentinelles un tirailleur avec esprit mortel une fois par chapitre cette unité sur y aura une volée ennemie qui serait autrement fatale d'accord je pense qu'on va prendre un autre apprenti pour pour le truc de Broodaf ajouter là d'ailleurs voilà là on va augmenter un petit peu le DPS et est-ce qu'on mettrait pas Broodaf à l'arrière ? non on va le laisser un peu protégé quand même entre les deux lignes ensuite Général Bison il lui manque quelqu'un devant là alors la question Général Bison si j'enlève lui j'enlève Célestin je déplace l'homme mauvais derrière est-ce que je peux remettre Kars ? oui on va lui laisser Kars du coup on va lui laisser Kars là ça on a 4 archers plus Kars pour rajouter un peu de DPS au corps à corps elle me plaît bien c'était Squad peut-être pas optimal mais elle me plaît bien Stéphane non c'est pas ça il y en a un qui peut monter de niveau ok il peut devenir un assassin ou un ranger plutôt un assassin ouais la team elle devient vachement plus costaude on est d'accord dès qu'on met un Kars dans la team voilà quoi ça peut être défiant on est d'accord là par contre je pourrais peut-être enlever lui pour remplacer par un soigneur un petit dorsal on est à 55 sur 62 je trouverai rien d'autre lui on va le mettre on va le laisser là parce que comme ça il protège un peu là il protège ces deux là il peut même me protéger celui là on va voir on a quoi Sincredo c'est deux de compte ouais on rajoute 5 avec les attaques mais armure et magie plus 4 ouais et ça le meneur obtient un tour supplémentaire les autres un flichent bon elle est pour lui cette arme de toute façon tac 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 Diana ta sirène là elle peut devenir quoi un oracle c'est nul une sorcière il faudrait 50 de magie prochain niveau ça passe et là on peut la transformer en oracle également bon bah on s'en fout cette team là elle est très solide du côté de Barnabas on peut monter là en valkyrie non en oracle c'est nul et toi auto en défenseur ça me va pas non plus Kaiser ton épéiste là une maître d'épée bah ça c'est bon ça oh oui coucou toi on va certainement pouvoir te mettre des petits objets là charognard indemne non asso gracieux un bonus au coût critique de 15% bah ouais carrément mais non pas sur Kaiser vous pouvez passer voilà machine asso gracieux c'est exactement ce qu'il lui faut 71 elle passe de 63 à 71 là et l'orgueil du guerrier ça fait quoi attaque des magiciens elle fait des soins quand un Nelly est soigné c'est une unité également soignée ouais 50% de la magie en barrière c'est pas ouf comment elle est Victoria là elle a la guérison perfectionnée déjà mais on pourrait lui mettre du coup la balise je pense que ce serait pas mal pour une mage pour une soigneuse c'est pas ce que je voulais mettre je voulais mettre la barrière des arcanes bon c'est pas grave ça la fera soigner un peu elle-même tant pis Jacob il a rien non plus on pourrait lui mettre un truc Malvinet il est boosté à fond Kether il est à fond on a vu que celle-là elle faisait quand même bien bien le taf et là on a eu du courage ça fait quoi ça augmente la statistique alors ça on va le foutre sur sur Broodaf plutôt ça c'est pas mal pas de coup critique pour lui ça j'aime bien lui par contre il va pas faire particulièrement preuve de force mais peut-être un petit General Bison non il est déjà blindé il y a plein de trucs il n'a plus qu'un de capacité parce qu'il apprécie notre notre cause Bigadin Bigadin on va lui mettre Charognard petite quantité d'or par ennemi battu au combat guérison perfectionnée non et l'orgueil du guerrier c'est pas pour Bigadin ça caneton est déjà blindé cars également nain mauvais il est blindé bon là on est plutôt pas mal sur cette escouade Broodaf on avait un truc pour toi la médaille du courage et on va essayer de filer les feuilles de monde de magie qui étale la vigueur des arcanes ah oui les quantités de PV égales à 100 de magie ça c'est fort Ardharine tiens c'est vrai il y avait Ardharine qu'est-ce qu'on pourrait mettre à Ardharine on peut lui mettre une petite barrière pour qu'il ait encore plus d'armure parce que mine de rien sans PV c'est quand même pas la teuf du coup on lui a mis ténèbre là on leur a mis ténèbre donc il n'y monte pas on pourrait améliorer la maîtrise de classe de Broodaf si on veut en faire un nécromancier un jour il va falloir y aller et Nader il a pas fait ses preuves encore Nader du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le renommer un nouveau viewer qui est passé nous voir Freddy tu seras un apprenti sorcier Freddy ok pas mal au niveau des dragons Jean-Charles Jean-Charles il est blindé Jean-Eude il n'y a rien par contre Jean-Eude on va le rendre orgueilleux pour qu'il puisse taper sur les dragons plus efficacement et maintenant il nous faudrait des soigneurs pour mettre la guérison perfectionnée Barnabas ta soigneuse elle a pas ça parfait et la Valkyrie de Bratzev est-ce qu'elle a des trucs cool elle John Peace là bah voilà John Peace une petite guérison nickel et une feuille demande de magie bah allons-y et encore une voilà là elle va bien soutenir bon bah on a pas mal claqué les objets c'est parfait eux devant on a dit qu'on pouvait aller monter en défenseur c'est tout ça nous sert à rien mais on est pas loin d'un on est pas loin quand même là 44 c'est 45 c'est ça est-ce que si je fais un petit parchemin d'xp je peux pas ah ne peut être utilisé que sur une unité dont le niveau est inférieur à celui de votre unité de plus haut niveau donc c'est toi qui es le plus expérimenté du groupe Galios pas de chance du coup je peux pas te monter artificiellement alors il faut qu'on recomplète le truc de Stéphane par contre il nous faudrait un pion devant mais pas cher compliqué bah du coup ouais non j'avais dit qu'on le laissait comme ça peut-être ouais j'avais dit qu'on le laissait comme ça 63 sur 65 50 sur 53 58 sur 68 là on a 10 ce serait 12 pour rajouter un hussard donc trop cher 52 sur 60 39 sur 43 on a fait le tour ok bon on a pas je pense besoin de remonter une escouade tout de suite on pourra quand même là si je me gourre pas lui c'est un mercenaire sans froid surpassé on va quand même faire une nouvelle escouade avec Celeste on va lui mettre ça bien rigolo ça change le background et on va lui acheter une petite soigneuse et un c'est eux qui évoluent en cavalerie voilà tac ah j'ai plus la place pas loin mais j'ai plus la place du coup on va donner des artefacts qu'est-ce qu'on a un espadon en acier force de 3 allons-y et après est-ce qu'on a un truc défensif la bague de rubis qui rajoute encore 3 de force pour seulement un de cap c'est pas mal voilà un petit bonus de force pour cette escouade ça nous permettra d'avoir une escouade de secours si jamais on peut en déployer plus que 8 ok on a des arènes à faire si on le souhaite et aussi des légendes on commence à toutes les avoir débloquées il va falloir qu'on s'y attaque on va sauvegarder d'abord et je pense qu'on va se faire une petite arène petite arène d'or tiens l'arène de platine je pense qu'elle commence à être costaude oh oh d'accord bonjour on se déploie là et les archers oh ils couvrent l'arge grosse zone d'attaque ok très bien et à la fin maître épaises du mage c'est quoi ça oh la vache 4 valkyries avec une soigneuse au milieu hébé putain 2 comme ça plus une unité de bras de zèv plus plus allez bah on va voir comment on s'y frotte alors on va prendre les viewers en premier on va voir comment vous en tirez euh célestin non ça serait peut-être un peu abusé on va prendre diana célestin il est un petit peu frais là pour ça quand même ah mais on peut passer par les murs tiens rigole c'est marrant ça on peut passer par les murs on va essayer de les attirer un peu là on peut attaquer là il peut attaquer mais avec nos boucliers il ne devrait pas passer non même petite musique là ok ils viennent vers nous très bien du coup si on prend les murs on pourra avoir l'avantage pourquoi qu'ils sont cissés ce petit salaud hardaring il s'est fait oblitérer et en même temps la défenseuse devant elle a rien pris on va le charger hop pas là pour glander ça va je m'attendais à pire bon là on est probablement sur des unités un peu plus de notre niveau la platine à mon avis va être un petit peu à trop avancé pour nous on va se replier là sur le mur pour avoir les bonus de défense toi tu viens là tu nous fais une petite attaque tu peux les forcer à se rendre vas-y forcer à se rendre parfait ça c'est bien grosse montée de niveau de 15 Brodeuf il va prendre le mur on a besoin d'un petit peu de soin petit soin ce serait pas mal et Kaiser il va se diriger vers l'escalier parce qu'il va falloir qu'il descende guérir ouais pendant qu'on est là allez hop bon du coup on va limite on va les attendre parce que les archers on a pas envie de se les frotter en plus quoi s'ils veulent pas venir oh on est sur les murs ouais ça fait moins mal quand on est sur les murs bon visiblement l'objectif de l'ennemi c'est de prendre la tête de Brodeuf désolé Brodeuf alors là on a une opportunité de charger direct ces cons là on va la prendre et après on va pouvoir reculer hors de portée des archers pas tout à fait je crois qu'on a à portée de lui non même pas ça va parfait donc on est hors de portée des archers maintenant il faut venir aider ici si on allait titiller un petit peu de la Valkyrie écars montre nous ce que tu vaux pas mal bon on a éliminé la première ligne vu comme c'est costaud franchement c'est pas dégueu c'est quand même que des soigneurs dans le groupe Brodeuf il commence à flipper il a pas tort Diana tu peux aller jusque là Kaiser tu peux aller jusque là là c'est dans la portée de l'archer ouais il va venir se mettre ici ça m'arrange pas on va plutôt aller tout là-bas pour bloquer l'accès direct à Brodeuf Brodeuf tu vas descendre et tu vas venir là et toi tu vas venir là ok on est prêt à encaisser on va prendre Share ça va violenter là mais c'est pas grave ça limite c'est un soin gratos on prend c'est l'heure du steak de cheval ah là c'est l'acharnement en même temps ils ont préféré soigner qu'attaquer pendant l'autre ça m'arrange allez finissez là parfait bon visiblement c'est Brad Zeph qui est considéré comme le maillon faible ils ne soignent de rien là John Pease sérieux ? bah si pourtant il semblait aïe 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 le cavalier Nonem est tombé ouh les esquive là Galios qui tombe bon on leur a fait bien mal mais ça commence à se sentir bon là je pense que c'est la fin Brad Zeph qui tombe il n'y a même pas on a tenu ça leur a coûté cher ouais l'écharnement dans le pied ça pique toujours un peu Galios mais t'inquiète pas tu seras vengé ça y est c'est bon alors est-ce qu'il y a des gens qui sont à même de se rendre ? pas vraiment alors du coup comment on va jouer ça ? on a perdu un petit peu en force de frappe on va pas se mentir on a Kayser qui est je pense capable de battre quasiment tout tout seul on a pareil pour Diana en général Bison il a un peu souffert mais ça va on va probablement utiliser lui en guérir juste pour aller soutenir ici et après tu vas te replier encore que tu vas te mettre là comme ça tu t'attirerais éventuellement un petit un petit attaque ou deux allez on va se débarrasser d'eux là ok la ligne de défense est tombée on va pouvoir taper on va pouvoir taper ouais mais il va pouvoir se faire on va pouvoir demander à un broodave de le rendre le forcer à se rendre on fera ça à la fin on va d'abord faire les attaques neutraliser le plus possible de notre truc ennemi c'est vraiment bête là c'est vrai qu'on se débarrasse d'elle elle a fait beaucoup trop mal en plus avec ses esquives on va utiliser un visé le meneur pour limiter les esquives ouais moi aussi j'ai une maître d'épée je lui vole moins hein oh il a assommé Kayser non le salaud ouais typiquement ça serait peut-être mieux que LSrand ce qui veut dire que Général Bison on ne peut toujours pas l'envoyer là donc on va l'envoyer sur Paul allez hop c'est parti allez Kars, plonge toi la salve de flèche va piquer ou ça va ça passe on souffle quand même là stratégiquement c'est plus la même de toute façon tu peux pas atteindre là alors en fait quand ils se rendent Kars ça fait qu'à la fin de la mission ils te donnent de l'or en fait tu as une rançon pour chaque personne qui se rende donc ça te donne plus de thunes tout simplement tu verras la fin de la mission il y a un petit résumé et on voit tous ceux qui se sont rendus et là ça pique il y a encore deux unités qui sont pleines donc à mon avis nos deux petits survivants ils vont manger chaud on est quand même dans les forts en ville et tout comme le bonus ok ça a fait le taf le bouclier euh non tu peux pas les recruter non c'est pas dans les options possibles c'est pas dans les options possibles ok bizarre les Valkyrie qu'on n'a rien fait là Freddy qui tombe lui aussi au champ d'honneur pour le moment parce qu'en vrai car vu que les unités ressuscitent à la fin de chaque mission il n'y a pas vraiment de de problématique de devoir recruter en masse ou et je pense que même dans les niveau difficultés supérieures où les morts sont permanentes et encore je sais même pas si c'est permanent pour les péons ou pour les leaders euh c'est pas non plus un vrai problème les personnages de base coûtent assez peu cher on peut les recruter on peut leur faire monter de niveau relativement aisément même si vous voyez qu'il faut quand même être un peu prudent avec genre un Broodaf qui est un peu dans le mal quoi d'ailleurs Broodaf est-ce que t'es assez fort pour les faire se rendre ? non ouais très faible ils sont encore trop forts il va donc falloir aller leur expliquer qu'ils ont perdu bah ce serait pratique hein j'avoue Cars de pouvoir recruter et récupérer des classes qu'on a du mal à avoir ou des trucs avancés mais non c'est pas possible a priori enfin c'est peut-être un gameplay qui se débloquera plus tard je ne sais pas il y en est encore loin d'avoir tout vu du jeu très clairement voilà là ils se rendent là parfait Broodaf a fait son taf euh on va pouvoir envoyer je pense alors non toi t'as bien mangé quand même plutôt Kaiser attaquer attaquer là vu qu'elle est presque indemne cette escouade ils sont costauds hein il nous faut plus de plusieurs pour les passer un Broodaf je lui en parlerai s'il passe sur le live Cars alors du coup est-ce que toi à tout hasard t'es assez fort pour faire se rendre cela ouais ça passe parfait ça c'est cool ça veut dire qu'on va pouvoir en terminer avec euh une reddition forcée ça passe ouais parfait et la reddition les chances de reddition jouent sur le enfin sont impactées par la force de l'escouade aussi si vous essayez de faire se rendre une escouade même si elle est brisée alors que la vote est dans le mal ça marche pas euh alors c'est qui celle qui a un gros marteau là un paladin avec deux sentinelles deux prêtresses et trois mages de feu ou ça va ça va titiller ça on a trois escouades en état enfin en général Bison il est endommagé mais on a le temps de le soigner donc il peut aller jusqu'où ? jusque là toi tu peux aller jusque là donc ce qui serait bien c'est que tu ailles jusque là Bison toi tu as du soin parfait vas-y guéris guéris-lui puis euh tu vas te foutre là par exemple là on va jusque là on va soigner la première ligne parce que là c'est plutôt enfin encore qu'il y a les mecs de flammes là mais c'est quand même plutôt de la première ligne il soigne parfait lui il a pas de soin hop donc normalement le général Bison il est capable d'attaquer à distance ce qui n'est pas le cas de cette unité hein non donc si je me mêle là je peux excusez-moi pardon petite toux voilà on va essayer de guider les unités légères bon oui limité à cause du château mais bon ça entame un petit peu les unités légères quand même toi tu peux aller jusque là on charge hein il se fait pas chier allez Kaiser il entame ouf il entame ou il finit je ne sais pas non il va pas réussir à tous les tuer sauf qu'il y a les soigneuses à passer et puis les sentinelles qui sont bien costaudes ah ils essaient de nous cramer la gueule ouais et du coup elle grâce à sa capacité elle peut échanger puis attaquer est-ce qu'elle peut les faire se rendre ? oh parfait ça ça va être des gros bonus de tune ça par contre on peut pas capturer ce ton là je pense ah peut-être avec toi oui bien voilà Bratzef qui a fait le taf jusqu'à la dernière seconde même mort bon arène or ça commence à être costaud pour nous là il va falloir qu'on s'améliore un peu donc là tu vois Kars c'est tous ceux qui sont rendus ça nous donne un bonus de 1330 de tune et 19 points d'XP on a un rôti de buff de puissance plein de codex, d'esprit immortel, balise, garnison garnison je connais pas ça bon bah c'est pas mal c'est même pas mal du tout ah là on va pouvoir guilder quelques personnes je crois que si on les guilde on peut pas euh on peut plus le monter de niveau mais en même temps on a pas vraiment besoin de le monter de niveau Bratzef on peut lui donner une petite preuve du mérite mais pas des esclavagistes on les renvoie chez eux contre une rançon Kars là là hop là Bratzef d'or alors on pourrait faire un Broudave d'or mais c'est pas intéressant parce que si on fait ça il peut plus monter de niveau enfin il peut plus changer de classe oh on est censé le changer de classe donc pour l'instant non euh est-ce que eux là ils ont pu gagner leur petit point de force qui va bien pas encore hein Galios euh bon en même temps t'es mort assez vite donc c'est normal t'as pas eu trop d'XP ici peut-être oui on peut faire un paladin ça y est parfait là hop là on va augmenter un petit peu notre ligne de défense c'est vrai que je peux donner de la force avec le roti de buff tu veux le roti de buff Galios ? je sens que tu veux le roti de buff comme t'es là yam yam euh est-ce que t'es nommé toi ? oui non mauvais non mauvais on pourrait peut-être lui donner une petite preuve du mérite on peut pas l'améliorer plus hein marché de guerre c'est le max bah c'est le max voilà je crois que Chobity a faim non c'est vrai que c'est pas con on va voir si je le donne à Galios il passe à 46 de force et il va nous dire fuck parce que on a pas de fer je parie et ouais on a pas de fer ah c'est con hein euh on va voir s'il y en a au marché mais je crois qu'on l'a déjà acheté bah c'est pas là ouais bah désolé Galios t'as eu ton steak mais ça sera la prochaine fois il est en train d'hurler devant son pc le pauvre je l'entends là euh toi là qu'est-ce que tu fais là en vrai zmois 6 ah mais oui c'est vrai il y avait zmois 6 que je l'avais mis là bah du coup tu vas rester parce que t'apportes quand même pas de malus et un truc intéressant mais il faudra qu'on reconstruise une escouade autour de toi zmois 6 et salut John Peace bienvenue sur le live j'espère que ça va bien euh on a rien débloqué de façon qui change grand chose là c'est un oracle oh non on peut devenir une sorcière elle maintenant cool ça bah go qu'est-ce qu'a fait de beau lance une attaque magique de ténèbres dans une large zone d'effets ok c'est la même que la sirène mais en mieux c'est parti pour la sorcière nickel mais si il fait que tu tapes plus fort Galios c'est toujours ça bah je suis un peu malade ça s'entend un peu John mais sinon ça va merci là on peut toujours rien rajouter non est-ce qu'on pourrait rendre d'or l'huile ah bah oui c'était ma-o-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go Ah c'est un truc de meneur, c'est nul. Enfin c'est nul, ça va pas du tout dans le trip. Ouais John, alors si tu l'as raté, on s'est fait capturer lors d'une bataille où Kazamir a amené une armée qui nous a roulé dessus. Il y avait rien qu'on pouvait faire, c'était scripté de perdre contre eux. Et du coup ils ont capturé le cygne et ils l'ont fusillé. Et on a vu la scène fusillé avec le sang qui gicle en haut d'une tour, on est tombé de la tour. Enfin, le drame quoi. Donc euh, bah je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas. C'était ballot, on va dire ça. Mais c'est osé de la part du jeu, donc plutôt sympathique quand même. Galios, j'ai bien envie de te mettre esprit immortel pour te consoler. Tu pourras survivre une fois par chapitre. Voilà. Bah voilà John, c'est ça. Pour l'instant on est pas miraculeusement ressuscité. Pour l'instant on joue Diana qui est en fuite, en train de galérer. Et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le caca. On peut dire ça. Euh, alors bah vu qu'on a plus beaucoup de temps au fond de la fin de la VOD, je vais essayer de refaire un... Peut-être un truc. Maintenant qu'on est un peu plus expérimenté. Celle-là on l'avait raté. Alors, je vais passer par contre les trucs, oui. Maintenant qu'on est un peu plus expérimenté, on va peut-être pouvoir se débrouiller. Ah oui, on se sépare en trois armées, tatata, pas de problème, blablabla. Voilà. A force de te filer des trucs, il va finir par mériter de la loyauté. Mais bien sûr. Mais oui John, t'es toujours vivant. Bien évidemment. D'ailleurs... Il était toujours là, là, dans les squads de Bradzev, avec Gallios d'ailleurs. On va vous envoyer au frontal les gars. Euh, on va vous mettre Abigail pour vous aider. Et on peut déployer que neuf trucs, donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire d'autre. Ici, on va avoir un combat assez costaud, assez vite. On va envoyer Diana pour pouvoir switcher. Et Jules. Même pas Jules. Plutôt, euh, le Général Bison. Ici, il faut du mouvement, mais en même temps, on n'a que ça à combattre. Avant un bon moment. Donc je pense qu'on va envoyer Brudaf. Brudaf. Et peut-être même Célestin. Ouais, il est même Célestin. On peut pas atteindre le mec de faire qu'on fasse gaffe, par contre. 6 de mouvement, si je me mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, je vais être obligé d'encaisser une attaque. Bah, ça sera Brudaf qui va l'encaisser. Ok, il nous reste un truc de plus à déployer. Bah, il y a une case là. Voilà, on va prendre Kayser. Qui, je pense, n'a pas à faire ses preuves. Euh, on n'a plus la Rima, hein ? Je vais vérifier, mais... Parce qu'avant, on avait Jules, on avait sa... sa Dulcinée, là. Mais non, on l'a plus, hein. Toujours pas dévot en B mode ultime. Bah non, il va falloir qu'on regarde pourquoi. Qu'est-ce qu'il te faut ? T'es ouf. Je t'ai déployé ou pas ? Oui, t'es ouf. Euh, modifier les squads. Qu'est-ce qu'il te faut ? 62 forces et 62 compétences. Bah, c'est pas encore tout de suite. Par contre, filles des steaks. Mais je crois que j'ai pas trouvé d'objets encore qui donnent de la compétence. Enfin, si, j'en ai trouvé, mais genre des objets uniques qui donnaient 15 d'un coup, quoi. Ah, il me manque un bonhomme. Il me manque un bonhomme. Non, mais je vais vérifier s'il y avait pas d'autres cases. Il me manque quelqu'un, là. Alors, attends, bah, est-ce qu'on peut pas mettre quelqu'un, du coup, qui pourrait attaquer directement, genre, Barnabas ? Et puis, on envoie Broodaf, là. Allez, hop, c'est parti. On évite de se prendre les coups gratos, là. C'est pas plus mal. Alors, là, on peut affaiblir un peu. Allons-y. Enfin, encore que... On a les feuilles de thé magiques, Galios, quand même. C'est pas si mal, hein. Dans le style. Allez, décède. Voilà, parfait. Le petit coup critique qui fait plaisir. Et on va pouvoir aller ouvrir ça direct. Non, pas direct, parce qu'on a pas le mouvement. Mais quasiment direct. Ce qui veut dire qu'on va ouvrir, là, rapidement. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? C'est parti. Là, il va nous falloir éviter l'esquive, parce qu'il y a quand même deux behemothes. Oh, le 9 PV, là. Comme c'était une charge, on a nos deux attaques, donc... C'est bien wedge. Et là, ils vont pouvoir venir, mais... Ah si, on pourrait encaisser l'attaque avec... Ouais. Maintenant, on a largement les capacités d'encaisser ça. Ça m'inquiète absolument pas. Bratzav, il va rusher, buter les dragons, s'occuper du boucheton. Je suis pas inquiet. Ici, c'est bon. Et là, du coup, on a lui. Alors, eux, ils ont potentiellement de l'esquive, donc on y va avec... Visé le meneur. Il s'est fait one shot par Zmoïsis. Même pas eu le temps de... Faire quoi que ce soit. Zmoïsis, il faut qu'on construise une squad autour de lui. Il est tellement fort. Tellement, tellement fort. Bon, ben, on va commencer à se placer, du coup. Celestin, je sais pas s'il va être très utile en vrai. Malheureusement. Infanterie légère, il nous reste des plaies. C'est de 7 normalement, mais bon. Allez, c'est parti. Normalement, ils peuvent pas faire grand chose s'ils peuvent attaquer là. Il va peut-être débloquer les autres aussi. Ils aiment pas les dégâts magiques. Ok, alors là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on appuie sur ce bouton. Et merci, Edrodad, pour le raid. Bienvenue à toi, bienvenue à tes viewers. J'espère que vous allez tous bien. C'est vrai qu'on peut bouger après. Et là, on peut lancer l'assaut. On peut affaiblir un peu avec toi, c'est parti. Et bonsoir, Garvark. Et du coup, coucou Edrodad. J'espère que vous allez bien. À quoi jouiez-vous, donc, debout ? J'espère que ça s'est bien passé, d'ailleurs. PUBG ! Ah, grand classique. Pas trop mon trip, pour le coup, ce genre de jeu. Mais c'est vrai que... Y'a un petit côté qui fait envie. Bah, moi, comme tu vois, Edrodad, ma voix est pas ouf. Je sors d'une grosse semaine de crève pas encore tout à fait bien récupérée, mais... J'ai pas pu tourner depuis une semaine, j'ai vraiment envie de reprendre. Alors du coup, je me suis dit, allez, go, rien d'en fout, je lance un live. Et ça tousse un peu. Et ça fait bien plaisir de vous revoir tous. Il a pas le droit de bouger, lui. Bah, on va rester là, du coup. Alors ici... On a des fesses à casser. Ils s'en sont comme. Ils sont juste, ouais. Mais nous, on est bon. Donc on a pas vraiment de possibilité, de toute façon. Bah, c'est ça, Edrodad, c'est des jeux qui sont intéressants. Enfin, le concept et tout a un certain côté fun, même si c'est pas forcément... Le Battle Royale a quand même quelques trucs qu'on pourrait critiquer. Mais comme c'est des jeux qui sont massivement multijoueurs, si tu joues pas souvent... Bah, de toute façon, tu sais que tu vas galérer, quoi. Et puis c'est pas le genre de jeu où tu vas tomber sur... Comme dans certains MMO, tu peux tomber sur des gens qui vont essayer de te former et tout, quoi. Il y a... L'objectif, c'est de buter les autres, donc... Il y a zéro... Il y a zéro ambiguïté dessus, quoi. Donc c'est vrai que c'est un jeu dans lequel j'ai jamais investi vraiment beaucoup de temps et... Bon, bah là, c'est un peu tard, quoi. Enfin, ou alors, il faudrait vraiment que je m'y mette en masse, quoi. Mais ouais, j'attends encore le stream Edrodad de PUBG avec un mec qui tombe sur un noob et puis qui lui dit Tiens, ne me tue pas, je vais te prendre sous mon aile, je vais te montrer les chemins et tout. Je suis sur sa marcherette. Ok, on va pouvoir leur rentrer dans le lard, parfait. Ouais, puis alors, l'escouade de lui, là, elle est pas encore hyper expérimentée, puisqu'on a pas trop pu la... la gérer. Il faut qu'on fasse gaffe parce que si on perd lui, on perd la mission, donc on est pas obligé de l'envoyer devant. D'ailleurs, l'objectif, c'est quand même qu'il aille à la chambre forte. Donc il faut qu'on l'amène là. Mais il faut quand même que quelqu'un reste derrière ici. On va peut-être le laisser derrière ici. Et... Ah oui, je pourrais le guérir. Bon, on le guérira. De toute façon, il va avoir quelques tours à attendre. On va se démerder pour notre... Elle devant, on a pas encore de pouvoir. Donc toi, tu seras à l'arrière. Et on va attendre le bouton jaune. Pour le bouton jaune, il faut le bouton rouge. Le bouton rouge, on va se le faire probablement maintenant. Il y a du léger dans cette escouade, beaucoup de léger. On y va. Ah, c'est un dragon le leader. Il y a des p'tits d'hommes devant eux. Ah oui, il y a une petite soigneuse. Ouais, la petite soigneuse derrière. Mais c'est bon, on a géré le leader. On a one-shoté la soigneuse. Lui va se rendre... Enfin, il va nous attaquer. Il va mourir. Du coup, on va reculer. Je vais pas appuyer sur le bouton, je peux pas passer. Donc, je recule pour qu'il m'attaque pas. Comme ça, je pourrais lui faire se rendre. C'est compliqué ! Allez, Kaiser. T'as bien moyen d'éliminer cette escouade en une attaque, je pense. Ah oui, ça va le faire. Oh ! Un ennemi qu'il n'a pas one-shoté. Impressionnant. Il commence à fatiguer un peu, on dirait. Et du coup, à toi. Ok, c'est géré. Plus de leader. La deuxième attaque. Ah, dommage, on a pas fait le dégay de zone à celui-là dans le coin. Ah bah ! La petite action supplémentaire de Jean-Eud, là. Jean-Eud qui sauve le game ! Bien joué, Jean-Eud. Bon. On va se prendre ça, mais elle va survivre. Pas de problème. Tout le monde a joué. Ah non ! Non, tout le monde n'a pas joué. Ah oui, il me reste ceux qui sont en bas, là. Ils sont coincés, de toute façon. On va les placer en position. On va plutôt mettre Bourdev devant, parce qu'il est un petit peu plus lent. Ah non ! Ben oui, Barnabas, il ne bouge pas, il est là, il ne fait rien. Que voulez-vous ? Ils sont coincés ! Ah non ! Il complète, il nous attaque ! Excusez-moi. Oh ! Oh la la ! Il me fait tomber Abigail ! No ! Abigail ! Je savais qu'elle n'était pas au top niveau ligne de défense. Surtout avec les mecs qui traversent les lignes. Du coup, ici. Hop, reddition. Hop, bouton. Et on revient. On va voir que tu recules, toi. Parce que là, tu ne fais pas le poids, là. Ah, les Kaysers ! Ah, ils sont brisés. Ah bah, tu faisais peut-être le poids, en fait. Ouais, non. Je pense qu'elle n'aurait pas pu les forcer à se rendre. Donc là, c'est ouvert, mais il n'y a plus rien. Et donc là, le vert, il va falloir qu'on active le jeu. Donc c'est à vous de jouer, maintenant. Alors, toi, tu peux aller jusque-là. Toi, tu peux aller jusque-là. Parfait. On charge les mages. C'est pas une charge parce qu'on est trop proche, mais presque. Le leader, one-shot par Zmoïsis. Tout à l'arrière. Pas de problème. Excusez-là d'être sur le champ de bataille, quoi. Allez. Non. Mais je voulais avoir mes deux caisses pour faire mon attaque, là. Est-ce qu'on se tente une attaque ? Plutôt avec Celestin, je pense. Pour commencer. Voilà. Pas mal, ça. Ouais, mine de rien. En fait, elle est plutôt costante, son escouade à Celestin. On t'en est pas à ça. Et lui, il a gagné sa maîtrise de classe directe. Parfait. Bon bah, du coup, Broodaf... Le trésor, hein. C'est pas toi, Akars, là. T'inquiète pas. Toi, t'es dans cette escouade-là. C'est un autre behemoth, là. En plus, il a un nom à la con, je crois. Gérald. Tiens, bah... Edroda, tu veux pas être un petit félin de guerre ? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, là, on peut charger sur ces trucs-là, ce qui me paraît le mieux, en vrai. Toi, tu peux aller jusque-là. Ouais, on va aller s'occuper de cela avec Bison. Le pauvre, on l'a désarmé. On peut même pas attaquer. J'ai plus de griffes ! Oh là là, j'ai plus de griffes ! Et là... Hop là. Attention, le gros marteau de Diana. Il se venge, normal. Attends, ça c'est dommage, le mec derrière qui survit à te PV, quoi. Ça fait jamais plaisir. Ici, on a pas ouvert, c'est le verre qu'il faut. Ok. Tout le monde a joué. Maintenant, on va faire courir. Tout le monde n'a pas joué. Ah bah oui, non, il a pas joué autant. Mais il peut rien faire. Si j'aurais pu le guérir. Mais voilà, je l'ai pas guéri, du coup. Attention ! Ah ouais, ça c'est Kars qui me prend, là. C'est 2 PV, il fait des dégâts à Kars, quoi. Un Rotate Buff, pour te consoler. Ah ouais, j'avoue là, il y a moins que Kars, il tombe là. Ah non, c'est bon. Ils attaquent pas Kars. Ah ouais, c'est de la cruauté animal là, je suis d'accord, Kars. Il va falloir agir là. Bah non, je vais pas appuyer sur le bouton, je vais aller ouvrir ça. Et je vais aller soigner. Parce que de toute façon, là, il faut que tout le monde se rapproche. On est pas aux pièces, comme on dit. Guérir. Un petit soin, ça fait gagner du mouvement. Ah, John qui prend, on trunque aussi, mais on trunque donc. A boire ! Mets-moi du soin à faire, là. Tu as voulu d'abord, toi. T'as plus de soigneuse, du coup, vu que Abigail est mort. Et on soigne. Et on retunque pour Kars. Bon, ça se passe mieux que la dernière fois où on s'était fait piétiner. Là, il y a lui qui aurait besoin d'être un peu soigné. Faut qu'on fasse un vieux grand tour. Il y a que là que j'ai du soin. Alors, le plus court, c'est par là. Je kiffe, kiffe. On va passer par en haut. Master Sergeant, awaiting orders. Un petit soin. Hop. On avance. Broodaf, en avant, mais c'est un petit peu à la masse. Toi. On guérit. Voilà. Et on met fin autour. Donc attention, parce que là, du coup, on va ouvrir et ils vont pouvoir venir. Ils peuvent aller jusqu'où ? C'est pas trop. Bah si, puisque comme ils peuvent forcément attaquer comme ça, ils peuvent aller jusque là. Et eux peuvent aller que jusque là. Oui. Bah, regarde, lui là. Il peut aller que jusqu'ici. Ce qui veut dire que quand on a un mal, il pourra aller jusque là. Donc l'autre a pas plus de mouvement, donc il pourra attaquer que cette case. C'est-à-dire que si on met General Bison devant, il ne va encaisser que ça. Bah ouais, John, le jeu, il est pas... C'est pas non plus la teuf. Il y a des sessions où on a l'impression qu'on roule sur les ennemis. Mais non, ils sont quand même plutôt vénères. Ah, on est gelé là, c'est conçant. Allez, si on éliminait au moins la première ligne, parfait. Bon, ça va. On va pas perdre lui. J'envoie du renfort. Bon, j'enverrai du renfort avec Celestin plutôt, je pense. Comme ça, si jamais on a besoin de reculer, on reculera. Ici, on avance. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un autre soin ? Ouais. Un petit peu de soin, ça sera pas mal. On guérit Jean-Eude. Et là, on cataclope. Guérir pour gagner un peu de mouvement. Allez, c'est parti. Donc là, ça devrait bouger un peu de ce côté-là. Ce sera déjà ça de fait. Ouh, la violence anti-carze. Je les ai pris un peu trop légères, eux, là. Ouh, ça pique. Ah, ils ont gelé notre mec. Ah mais non, ok. Il est juste ralenti. Ok, elle va se rendre. Parfait. Bah ouais, Carze, là, je m'attendais pas à ce que, face à deux behemoths, tu te fasses dépiauter comme ça. Mais c'est peut-être des behemoths améliorés. Ouais, c'est des félins de guerre. C'est pour ça. Toi, t'as un bébé behemoth. C'est Robert le félins de guerre. Robert le félins de guerre. Robert le félins de guerre. Tu t'es fait tuer par Robert le félins de guerre, quoi, euh... Carze. Je suis désolé de te dire ça, mais... C'est quand même un peu abusé, quoi. Même Chobiti, elle est morte de rire dans son fauteuil, quoi. Tu vois, ils peuvent aller plus que là. Du coup, on va pas trop jouer au con, on va juste se mettre là. Et là, on va aller taper sur Mark avec Kaiser. Il y a normalement le DPS pour le gérer. Ouais, il a one shot le leader avec sa grosse armure. Alors que tout le reste de l'équipe galère à taper dessus, quoi. Non, les maîtres DP, ils sont trop classe, je trouve. Est-ce qu'on s'infiltre avec... Euh... Ça m'étonnerait qu'ils puissent pas aller là, là. Normalement, ils peuvent venir. Dans quel état, toi ? Ouais, on va s'infiltrer avec Galios. Hop là. Et toi, tu restes derrière, en renfort. Ok. Barnabas... Reste par là. On va espérer que tu pourras te faufiler. Lui, on va commencer à le ramener. Parce qu'il faut qu'il aille dans sa salle des coffres. Et on va aller chercher le coffre avec Celeste. Attention les boules de feu. Bah ouais, les attaques à l'arrière, c'est toujours compliqué. Ok. Costaudes, hein ? Costaudes, costaudes. Du coup, ils avancent. Parfait. On va pouvoir foncer. Première étape. Éliminer les menaces. Ah, c'est chiant, c'est qu'ils se couvrent tous les uns les autres, quoi. Du coup, ouais. On va pouvoir truquer celui-là et on va pouvoir le finir, quoi. Ça fait chier parce que du coup, euh... Il bloque le chemin. Donc il faudrait que j'aille m'en occuper. Peut-être avec eux, Abigail, et on va pouvoir faire ça. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Du tir. Alors, des archers. Ah, du coup, j'aimerais bien tirer sur eux, sauf qu'on n'a plus la place. Si je peux me mettre là. Allez, les petites flèches. Nickel. Ça fait le taf. Toi, tu vas t'occuper de ce groupe-là, avec la charge. Ah, le choc qui a bien fait le taf. Ils n'ont pas pu riposter. Et puis bon, on va avancer parce que pourquoi pas. Quoique non, on va se mettre là. Ça ferait un malus de morale. Si je vais jusqu'ici, est-ce qu'il y a une charge ? Je pense que non. Pas grave. On va se les faire à l'ancienne. Allez, débarrassez-moi de cela. Parfait. Beaucoup d'actions supplémentaires dans le groupe de Bradzeff, c'est cool. Pareil, on va se mettre là pour avoir le bonus d'encerclement. Et là, on les termine. T'as attaqué le meneur, à chaque fois qu'Aizer, il snipe le meneur. C'est impressionnant. Bon bah, ça c'est fait. Allez, faut que tu cours maintenant, toi. Là, on prend le coffre. Des lunettes de Spencer, intéressant. 16 tours, ouais, on a le temps. On va envoyer quelqu'un chercher le coffre. Et puis bon, on va faire bouger lui. On échange. On échange. On échange. On échange. On échange. Puis on vient là. On peut pas rééchanger, donc on va pas... On vient là. Et on échange. Voilà. Normalement là, on est d'accord. Je peux pas échanger. Voilà. Pour le plaisir, il boire une bouteille et après, il va fouiller le coffre. Oui. Ce qu'il reste, c'est Célestin tout en haut. Ouais, ça tourne bien, John. Ça se passe plutôt pas mal, je suis d'accord. Hop. Tu restes là. Là. Alors, est-ce qu'on peut... Toi, tu peux aller là. Échanger. Toi, tu peux aller là. Échanger. Toi, tu peux aller ici. Échanger. Et je pense qu'on a gagné au moins un tour en mouvement. Capitaine de Raid. Ok. Hop. Et on y est. Bon, avec le bon niveau, ça passe ces missions. Non, il fallait juste atteindre la salle du trésor. Petite mission d'histoire. Alors, le capitaine Varane a divulgué toutes sortes de secrets. Il ouvrit la chambre forte en échange de sa liberté. J'imagine que ça vaut la peine de les brusquer un peu. Ce n'est rien d'autre que... De l'épice de Sinaran. 5 millions de pièces d'or humaine pour acheter cette cargaison. 5 millions de quoi ? Bon sang de bonsoir. Il y a des gens à Viridia qui veulent vraiment ce truc. Eh Rask, qu'est-ce qu'il se passe ? Un chat dans la gorge ? 5 millions de pièces d'or, ça ne signifie rien pour vous ? Voulez-vous savoir ce qu'est l'épice de Sinaran humain ? Bien sûr que oui, c'est du style humain pour les nerfs en provenance de Sinaran, de la bonne, de l'herbe à chat, peu importe le nom. Vous avez d'autres questions ? Il est hyper raté je trouve là. Consommé par les humains, il procure un grand plaisir. Mais pour nous qui venons de Barrector, ce n'est qu'une épice commune, nous ne prenons aucun risque en la consommant. Mais pour les humains, c'est très dangereux. Ah ouais, je n'oublie jamais la première fois. Faites de bonnes choses les chatons. Savez-vous que les humains appellent herbe à chat et seulement, comme vous le dites, raffiner pour devenir plus puissante ? Et c'est mon propre peuple qui doit la raffiner. Les humains asservissent Barrector pour profiter du plaisir préoccupé par l'épice qui provient de notre pays. D'accord, d'accord, méchant humain, très méchant. Eh bien, devinez quoi, on vient de voler tous leurs butins, c'est bien ça non ? Allez, on se fait payer et on sort d'ici. Rascuja ne prendra pas l'or de l'esclavage forcé de sa propre famille. Rascuja ne souhaite plus exercer cet emploi. L'or qui devait être la part de Rascuja est destiné à payer ses dettes. Nous sommes qui, d'humains ? Et priez que Rascuja ne soit pas embauché par vos ennemis. Ce qui est arrivé, le fait est. On les a défoncés du coup. Et bah, c'est plutôt pas mal. Petite sauvegarde. Hop là. Donc ça, ce qu'on vient de faire, c'était les... Une des missions du DLC. On a réussi deux pour le moment, c'est pas brillant. J'espère que ça vous a plu. On va arrêter l'épisode de Vodela. N'hésitez pas à laisser un petit message si vous en voulez plus. N'hésitez pas à la passer en live. On boit un coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada